Monsieur Mourad El-Mahjoubi, bonjour. Vous êtes directeur général de Viziativ africain. Une première réaction du débat de ce matin au titre du SIDAF 2018. Ce matin, j'ai eu le plaisir de participer et de voir le panel qui évoquait les sujets de la transformation digitale, mais des sujets toujours aussi intéressants dans un contexte aujourd'hui qui bouge beaucoup, et notamment au Maroc. Ce qui était intéressant, c'est déjà la présence des participants, avec bien sûr une cible... Un profil très professionnel et très... Une direction générale. Donc effectivement, c'est des événements sur lesquels on aime se positionner nos Viziativ, parce que nos interlocuteurs sont les directions générales. Et effectivement, les débats, les échanges ce matin, on a senti que ces mêmes directions étaient sensibles à cette thématique de la transformation digitale et un vrai sujet au sein de leur organisation. Mais justement, à travers les différentes réactions et interventions, comment vous, en tant qu'entreprise qui apporte des solutions, peut assimiler toute cette demande et les concrétiser par des solutions concrètes ? Effectivement, on est dans un contexte où l'ensemble des entreprises, quels que soient les secteurs d'activité, sont intéressées, doivent évoquer, doivent mettre en place cette transformation digitale au sein de leur organisation. Et à partir de là, on a plusieurs acteurs. Notre installation aussi, il y a 7 ans, au Maroc, à Casablanca, on est un groupe français, on existe depuis 30 ans, et depuis 30 ans, on accompagne nos clients dans leur transformation numérique. Donc comment répondre ? On répond très simplement avec, en fonction bien sûr de la maturité de l'entreprise qu'on a en face de nous, on parle de grands comptes, mais on accompagne également les PME, les TPE, car c'est un sujet qui touche, comme je le disais, l'ensemble des tailles d'entreprises. Eh bien, on va avoir nos propres solutions de dématérialisation de l'information à travers un mot-clé qui, pour moi, peut peut-être résumer la transformation digitale, qui est l'entreprise plateforme. En quoi ça s'agit en tant que concept ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliciter davantage ? Alors, l'entreprise plateforme, aujourd'hui, c'est déjà dans un premier temps le changement de paradigme qu'on a au sein d'une organisation. On a connu historiquement les entreprises qui étaient séparées par des silos. On avait les différents départements, chacun avait ses objectifs. Avec un management cloisonné, chacun dans... Effectivement, des équipes qui ne pourraient forcément se parler tout le temps. L'entreprise plateforme vient justement décloisonner l'entreprise, vient libérer cette entreprise à travers la notion de plateforme. Donc nous, Visiativ, nous accompagnons nos clients dans la mise en place d'une plateforme qui permet à l'ensemble des collaborateurs d'interagir en temps réel sur les travaux qu'ils ont au sein de leurs différents départements. On va également avoir un impact avec la relation client. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de B2B, B2C, etc. dans le monde du numérique. Et bien aujourd'hui, même au sein d'une organisation, on va pouvoir, petite, moyenne ou grande entreprise, on va pouvoir, à travers une plateforme, communiquer, interagir plus rapidement avec ses clients et, de cette manière-là, accélérer son développement. Là où la plateforme va également être une notion importante dans la transformation digitale, c'est qu'on voit avec les nouveaux acteurs, ce qu'on appelle les « pure players » du numérique. On parle des GAFA, on parle des VINICORN, qui ont développé des nouveaux business models. Et bien, à une échelle, on va dire, de la PME ou du grand compte marocain, et bien, on va pouvoir innover son service, on va pouvoir innover ses produits grâce à cette notion de plateforme. Ce qui est très intéressant, ça permet notamment aux managers ou aux leaders de l'entreprise de pouvoir tout piloter de manière, on va dire, plus facile, proactive et aussi faire adhérer toute la boîte dans cette dynamique de transformation digitale. Exactement. Là où je pourrais rebondir par rapport à la dynamique interne des collaborateurs, c'est qu'aujourd'hui, on sent la nouvelle génération, qu'on appelle les « digital natives », qui aujourd'hui sont nées dans la technologie, maîtrisent ces sujets du numérique. Et donc, l'entreprise doit suivre ce mouvement. Donc, avec ces nouveaux recrutements, avec les écoles aussi aujourd'hui qui forment, l'école centrale et d'autres écoles qui se sont installées sur le casa, qui forment déjà la jeunesse à cette notion du numérique. Et donc, le dirigeant se doit aujourd'hui de proposer en interne des outils qui correspondent à leurs habitudes. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le digital, au-delà de l'aspect continué à développer sur le business, est également issu, on va dire, du grand public. Parce que n'importe qui, aujourd'hui, tout ce n'est pas possible en tant que citoyen. Nous utilisons nos tablettes, nous utilisons nos smartphones, et on interagit déjà dans un contexte digital. Donc, à partir du moment où je rentre dans une entreprise, je dois retrouver ce référentiel. Une continuité, on va dire, dans le processus. Alors, les gens pensent à tort ou à raison que la transformation digitale a un coût élevé. Est-ce que c'est juste une impression ? Alors, c'est une impression, on va dire, aujourd'hui, c'est... Est-ce que c'est accessible, on va dire ? C'est accessible. Un projet de transformation digitale, c'est une continuité. C'est-à-dire, on ne démarre pas un projet en disant, dans trois mois à l'infini, dans six mois à l'infini. On rentre dans une nouvelle ère. Ça vous permet également de vous familiariser avec les entreprises, les tailles, les secteurs différents, des activités diverses ? On va accompagner, justement, de manière, on va dire, progressive. C'est-à-dire que, comme je le disais, je le répète... Commencer par le B.A.B. et... Exactement. Jusqu'en... ...d'organisation de l'information, peut-être... L'assimilation progressive aussi, pour... L'assimilation, au produit du changement des collaborateurs. L'intérêt de la mise en place d'une plateforme dans le contexte digital, c'est effectivement cette étape-là. C'est-à-dire, cette plateforme peut être très minime au départ. Ça veut dire aussi une interaction avec les collaborateurs, la direction générale, l'échange, la capacité à gérer la knowledge management au sein de l'organisation. Après, on va ouvrir un deuxième plan. Peut-être, c'est le... Peut-être, les grandes structures démarrent directement par ça. C'est la relation client. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de la maturité, on peut démarrer très doucement. Et ensuite, on va aller dans la continuité. Le retour sur investissement, ça fait très rapidement, parce qu'on voit tout de suite les impacts. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il y a un investissement. Il est nécessaire, il est obligatoire pour survivre et évoluer dans ce contexte-là. Mais on peut le faire de manière très naturelle et d'ailleurs visiative, je suis en train de dire ça. On nous accompagne, mon client, dans une démarche propre à cette transformation numérique. Cette démarche s'appelle la TNGV. Transformation numérique, grande vitesse. Cette capacité à pouvoir écouter un dirigeant par rapport à ses enjeux. Donc, où est-ce qu'il sera dans 5 ans, dans 10 ans, et à partir de ces enjeux-là, on va identifier la plateforme, qui est la solution qu'on propose, et on relie les différents enjeux sur 4 axes. Donc, l'excellence opérationnelle, le management, l'écosystème et l'innovation. Et à partir d'ailleurs, on relie ces 4 enjeux avec la plateforme, et on va créer des lignes entre ces enjeux et la future plateforme. Et on va décliner toutes les étapes nécessaires à cette transformation. Et c'est là où on peut aller très progressivement avec le budget à louer en fonction de la taille de l'écosystème. Monsieur Mourad Mahjoubi, merci beaucoup pour ces réponses pertinentes. Je rappelle que vous êtes directeur général de Visiatif Africa. Merci. Merci beaucoup. Merci.